Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui encore un unboxing, ne vous inquiétez pas je fais quoi que ça Cette fois-ci c'est sur Amazon ou je l'ai commandé hier, merci de l'amener ici Enfin hier dans la nuit il y a eu un matin Alors, en fait, j'ai un digital microscope, donc en gros un microscope USB qui va me permettre d'observer mes colonies plus facilement Beaucoup plus facilement et plus précisément, c'est un zoom jusqu'à 200 fois Pour ceux qui ont été au rassemblement reptile à votre lot dimanche, dimanche dernier Il y en avait un qui observait ses fourmis avec ça, et en fait ça m'a trop donné envie d'en acheter un Je ne lui ai pas demandé c'était quoi, donc j'ai un peu galéré à trouver quasiment le même quoi Mais au final en fait j'ai trouvé le même, tout simplement Donc en fait il y a un petit pied ici pour le gérer, on fout ça là-dedans, il faut que je dévisse un peu On fout ça là-dedans, claque, voilà par exemple si on n'a besoin pas beaucoup de hauteur, voilà comme ça on claque ici Au dessus de la gine, au dessus du couvain, au dessus de l'ouvrière, il y a des petites LED à l'intérieur Le bras, il est parfait, on peut le mettre dans tous les sens, c'est parfait Bon, ça coûte 40€ sur Amazon, donc ici on a des petits embouts, des trucs pour refléter Je suppose que c'est pour avoir une vue plus précise sur un endroit en fait Il y en a deux, je suppose qu'il y en a un plus petit clotte en fait, donc c'est pour plus de précision Enfin bref, ça coûte 40€ sur Amazon, il y en a des moins chers à 25€ Mais la qualité d'après les commentaires sur Amazon, celui à 25€ ou 30€, je ne sais plus trop Elle laissait un petit peu à désirer, celle-là elle va me filmer en HD, ça va être parfait Elle filme de 10 fois, un zoom de 10 fois le minimum et un zoom de 200 fois le maximum qu'elle peut atteindre Ça va être parfait, je vous ferai un petit test bientôt, de toute façon je vais l'utiliser à chaque fois que je ferai un suivi, vous allez voir Ça va être sympa, moi je n'arrive pas à enlever ça, ça va me saouler assez rapidement Niveau du branchement, il y a du USB, mais il y a aussi du, si j'arrive à le faire sans tout péter En fait il y a aussi du USB type C, voilà, donc pour les téléphones Donc il peut se connecter sur un téléphone en fait, il y a une application à installer, je vous mettrai le nom dans la description parce que je ne l'ai pas là en tête Mais hop, ici ordinateur, ici téléphone, donc il fait les deux, la qualité reste la même Et ses performances restent les mêmes, ses caractéristiques restent les mêmes C'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit produit, je suis content de l'avoir reçu en une journée quoi Et puis je vais vous tester ça très très bientôt Allez, salut tout le monde